Hello hello la team Garten of Banban, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va encore découvrir des secrets. Après je pense que niveau secrets on aura un petit peu fait le tour, mais il y a apparemment des secrets. Vous avez un peu aidé dans les commentaires, il y a plusieurs choses à voir aujourd'hui, plusieurs secrets encore à découvrir sur le jeu. Et je trouve ça vraiment intéressant, en fait je ne pensais pas qu'il y aurait autant de secrets à découvrir sur ce chapitre 1. Mais apparemment si, donc c'est parti les amis, on va aller découvrir des nouveaux secrets sur Garten of Banban. Mettez-vous à l'aise, on part pour une nouvelle aventure. Hop, on ne va pas se prendre la tête, on va faire directement une nouvelle partie, sinon je vais forcément zapper des trucs. D'ailleurs je vais parler de cet endroit-là, dans ma dernière vidéo où on a ouvert la porte violette, je vous avais dit que l'endroit qu'on avait découvert, c'était l'endroit en fait de la cinématique du début. On va faire le secret dans l'ordre bien évidemment. Le truc c'est qu'ici je n'ai pas le choix que d'avancer un petit peu, parce qu'on ne peut pas encore découvrir un premier secret maintenant. Donc c'est parti, hop, on active la porte ici. On l'ouvre, ce sera déjà une bonne chose de faite, parce que là on va devoir débloquer le drone. Sans ça, on ne va pas pouvoir avancer. Donc on récupère déjà la petite télécommande, et on va aller chercher les seins de batterie qui sont cachés, qui sont posés tranquillement sur la table. Hop, voilà, là c'est bon. On a notre drone qui est fonctionnel, c'est magnifique. On va juste devoir activer les petits boutons là, juste là. Allez va mon drone, appuie sur ce bouton s'il te plaît. Et attention, ok. Et de 1, et maintenant le deuxième juste là. Et puis c'est bon, on va pouvoir voir pour la première fois notre petit oiseau. D'ailleurs on ne le voit pas ici, c'est marrant parce qu'on ne le voit pas ici à travers le... Ah si on le voit ? Ah si si, avant même que la porte s'ouvre, il a déjà fait apparaître sa tête. Ok, salut mon gâté. Allez on avance, on fait partir l'oiseau. Voilà, comme ça c'est déjà une bonne chose de faite. Le premier secret les amis, il se trouve justement avec l'oiseau ici dans la pièce. Apparemment, quand on nourrit l'oiseau, je n'avais pas remarqué, mais l'oiseau il pleure. Il y a une larme qui coule sur sa tête, donc on va justement essayer de regarder ça ensemble. Je vais récupérer les os assez rapidement et on verra si en le nourrissant, si effectivement il a une larme qui coule sur son visage. Ce qui est assez bizarre, je ne sais pas ce que ça cache comme secret. Attends, je vais déjà débloquer ça. Je ne sais pas ce que ça cache comme secret, mais je trouve ça assez intriguant. Donc on va vérifier ensemble si c'est vrai déjà premièrement. Hop, on va faire ça aussi comme ça en attendant. On s'occupe du toboggan. Si on a le sticker, ça va récupérer. L'œuf qui se trouve là. On a l'œuf également que je n'ai pas encore récupéré, qui se trouve dans la barque ici. On a l'œuf du toboggan qui pop juste là. Ok, parfait. Allez, c'est parti. C'est le moment ou jamais de regarder. Alors, je lui ai dit que c'était l'œil droit. Donc attends, je vais me mettre bien collé ici. Et est-ce que tu pleures mon frérot ou pas ? J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Attendez, je suis en train de regarder. Voilà, est-ce que c'est un point de vue ? Qui fait qu'on voit ou pas ? Attends, comment ça se fait que je ne vois pas que l'oiseau pleure ? Je ne comprends pas. Ah si, il y a une goutte là. Il y a une goutte sur son bec. À mon avis, il est parti de son œil. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Mais effectivement, il y a une goutte les amis. Une goutte qui est apparue. J'aurais été certainement rechercher une meilleure séquence. On voit mieux la larme qui coule. Voilà, donc vous voyez normalement maintenant à l'écran. C'est vraiment bizarre d'après vous. Pourquoi est-ce qu'il pleure ? Peut-être qu'on est en train de le gaver justement. Et du coup, il est en train de pleurer pour ça. Ou est-ce qu'il pleure ? Parce qu'il y aurait peut-être un bail que l'oiseau, c'était peut-être un humain avant. Tu vois, qu'il a été transformé en ce monstre. Je ne sais pas, c'est plausible. Ou alors que cet oiseau était peut-être gentil avant. Et il est devenu méchant pour je ne sais quelle raison. Et genre inconsciemment, son ancien lui pleure. Je ne sais pas. En vrai, c'est ouf quand même. C'est un petit détail. Franchement, il faut vraiment y faire attention. Mais je pense que ça cache une sorte de petit secret. Bon, maintenant du coup que j'ai fait le truc de l'oiseau. Ça, c'était le premier easter egg que je voulais découvrir avec vous. Donc, c'est bel et bien réel. Effectivement, l'oiseau pleure. Là, il faut que je continue. Et il faut que je m'occupe d'ici. Hop, on va péter la vitre vite fait là. Allez mon petit drone, fonce mon gars. Hop, let's go. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé un oeuf. J'ai zappé cet oeuf là. Voilà, je me disais bien en fait. J'étais là en train de me dire. Mais attends, je n'ai pas de carte sur moi. Je vais voir dans la bouche de Olapila, il n'y a rien. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il va pouvoir nous donner notre petite carte. Pour pouvoir progresser. Merci bien mon ref. Ça fait plaisir. Maintenant que j'ai la carte, je peux avoir accès au bouton qui est maintenant et fonctionnel. Le drone va faire ses petits bails. Et moi, je vais pouvoir ouvrir la porte ici pour récupérer le marteau vite fait. Voilà, hop. Alors ici, on prend. Mais ça n'a pas trop d'utilité. Et maintenant que j'ai récupéré le marteau, je vais pouvoir enlever les planches. Moi, je vais devoir me taper la scène avec l'oiseau justement. J'enlève, j'enlève. Tac, c'est carré. J'active ça. Let's go. Viens à moi, télésiège. Viens à moi. Ok, c'est good. Je suis sur le télésiège. Je pense que je vais passer le truc des couleurs. En fait, là, en gros, je suis obligé de faire cette séquence-là pour pouvoir débloquer un secret. Si je le fais avant, je pense que je ne débloquerai pas le secret. Le truc des couleurs vite fait et après, on se retrouve après. Ne t'inquiétez pas, je ne vous laisse jamais très longtemps. Ok, c'est bon. J'ai vu le truc des couleurs. Je peux récupérer la petite carte. Là, c'est le moment très 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 flippant. On a notre petit oiseau. Qui se ramène notre petit Olapilla. Qui se ramène en étant extrêmement effrayant. Tout à l'heure, il pleurait. Et là, il a clairement la rage. Il veut clairement m'éliminer, c'est sûr à certains. Du coup, il va falloir que je fasse le truc avec le drone. Donc, s'il te plaît, mon reuf, ne prends pas trop de temps non plus. Parce que l'oiseau, lui, il ne va pas prendre trop son temps. Vite, vite, dépêche, 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 dépêche. Mais il s'est foiré, il s'est foiré, il s'est foiré. Vite, vite, vite. Allez, 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 parce que là, il se rapproche vraiment grandement. Il se rapproche fortement, là. Il ne faut juste pas trop se précipiter. Où est les sièges ? Il y a le télésiège, je le tombe, mais non ! Il arrive, il arrive, mais c'est bon, j'élarge le time. J'élarge le time. En plus, il y a des petites lumières et tout. Je n'avais jamais fait attention au fait qu'il y avait des lumières. Donc, voilà, je le fais tomber. Bien évidemment, le petit oiseau. Donc, tu dégages, mon pote. Tu te casses en bas. Voilà, là, on a attendu le son. Et maintenant, on a débloqué un secret, les amis. En fait, il faut revenir en arrière. Il faut retourner au tout début de la map. Et là, il devrait y avoir un secret qui, normalement, maintenant, est débloqué. Est-ce que c'est un lien avec la mort de Ola Pila ? Je ne sais pas. Mais oui, voilà, c'est ça. Ici, on a une cassette pour toi, for you. Donc, si je prends cette cassette et que je la mets dedans... Ah, on entend des enfants. C'est les mêmes enfants qu'on entend au tout début du jeu, lors de la petite cinématique. Enfin, ce n'est pas vraiment une cinématique, mais là, on est dans l'endroit, là, avec tous les écrans. Et bien, on entendait également les enfants crier comme ça. C'est très bizarre. Pourquoi est-ce qu'on veut me faire écouter ça ? C'est sûrement une cassette qui a été enregistrée dans le passé. Oh, oh, wesh, wesh, wesh. What ? C'est super vivant ? Et ça se unit comme ça ? Ok. Alors, j'étais en train de dire que c'est un enregistrement qui a été fait dans le passé où tous les enfants étaient encore ici, parce que, d'après ce que j'ai compris, l'endroit est plus ou moins abandonné, maintenant. Et là, on a entendu quelqu'un casser un truc. Donc, je pense que ça doit être l'apparition d'un monstre. Et à la fin, les enfants ont commencé à crier de peur. Donc, ça doit être un monstre qui a pété un câble, je pense. Et c'est peut-être un monstre même, ou les monstres qui ont peut-être tué tous les enfants qui étaient présents ici. Et que c'est pour ça que l'endroit a été abandonné après. Ça fait peur, quand même. Donc, il y avait bel et bien un secret à récupérer ici. Et il y a un autre secret encore, que je n'avais pas encore découvert. En fait, il y avait sur la carte un autre code QR. C'est vrai que moi, lors de ma vidéo, j'ai ouvert ici la porte violette. Bon, je n'en dis pas plus, si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Mais ici, il y avait aussi également une carte à récupérer. C'est ici. Donc, si je scanne le code QR, je devrais logiquement avoir un autre easter egg du jeu. Donc, je vais voir justement... Tac, tac, tac. Alors, sur quoi je tombe ? Trop stylé, je tombe sur le site des développeurs avec justement cette image-là. Et du coup, ce texte. Félicitations, vous êtes arrivé au Jumbo Josh Lounge. C'est là que Jumbo Josh et ses frères et sœurs viennent se reposer. Les invités non-invités sont généralement transformés en bouillis. Mais vous semblez avoir déployé beaucoup d'efforts pour atteindre cet endroit. Par la présente, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Mettez de la musique relaxante, mangez du gâteau et faites-vous des amis. Waouh ! C'est un sacré easter egg quand même. On tombe sur la famille de Josh. Donc, le géant vert aurait des frères et sœurs. Ce serait peut-être toute une famille. Et on a aussi également un clin d'œil, j'ai l'impression, au chapitre 2 ou du moins au monstre qu'on va avoir dans le chapitre 2 qui est en rapport avec une fête d'anniversaire. Parce que le monstre rouge, il a déjà peu d'anniversaire. Et là, sur l'image, on a un gâteau d'anniversaire, tout ça. Donc, je ne sais pas si c'est un lien. Je ne sais pas, c'est un petit clin d'œil. Mais je trouve ça trop cool comme easter egg. Donc, merci beaucoup de m'avoir dit d'aller scanner ce code QR-là. C'est vrai que j'avais complètement zappé. Il y avait également un code QR sur ce boarding pass-là. Merci beaucoup, les animes, pour toutes ces infos. Là, je pense qu'on a vraiment fait le tour de tous les secrets qu'on pouvait avoir sur le jeu. Sauf s'il y a encore un énième secret. Mais honnêtement, je ne pense pas. Mais c'est vraiment cool d'avoir pu refaire une petite vidéo sur le jeu. J'apprécie beaucoup. Vous aimez bien aussi, vous passez un bon moment sur les vidéos. En plus, découvrez des secrets. C'est un peu notre passe-temps préféré ici. Donc, c'était vraiment trop cool. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, dites-le moi. Likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était votre tweet comme d'hab. Ciao, ciao. Ciao, ciao.